Je m'appelle Flore Vincent, vous êtes actuellement à l'école normale supérieure à Paris, là où j'ai fait ma thèse pendant trois ans. Et pendant trois ans, j'ai travaillé sur les données qui ont été récoltées pendant Antara Océan, l'expédition qui s'intéressait à faire un état des lieux de la diversité des planctons dans l'océan, dans toutes les murs du monde. Et moi je me suis intéressée en particulier à l'importance des interactions entre les organismes du plancton et comment ces interactions structuraient la communauté des organismes dans l'océan. Alors c'est une petite horloge, une petite horloge qui nous donne l'heure évidemment, qui nous permet aussi de mesurer un chrono, en fait grosso modo on peut faire exactement la même chose avec un portable, mais nous voilà c'est quelque chose qu'on utilise souvent en recherche, à savoir le temps en fait, donc on peut timer un peu comme quand vous faites cuire vos oeufs, nous on a besoin aussi d'un timer en science pour savoir exactement combien de temps prennent les expériences et combien de temps on doit faire incuber les choses, etc. Quand on met des filets à l'eau dans Tara, pour récolter du plancton, on va mettre des grands filets à l'arrière du bateau qui vont récolter tout le plancton en même temps que le bateau avance. Par exemple le temps qu'on laisse, la durée totale que le filet passe à l'eau est un élément qui est très important pour nous. Parce qu'en fait le temps que ce filet passe à l'eau nous permet de savoir par exemple, entre autres, le volume d'eau qui a été récolté, combien de temps est-ce qu'il nous a fallu pour récolter tel volume de données. Et en fait ce volume il est important parce qu'après il nous permet de savoir quelle est la concentration d'organismes qu'on a à un endroit donné. Il y a un certain nombre d'analyses aussi qu'on fait directement sur le bateau, qui nécessite, une fois qu'on a récolté ce plancton et qu'on l'a sorti de l'océan et qu'on l'a ramené sur le bateau, il y a des choses qu'on doit faire tout de suite mais il y a des choses aussi qui doivent attendre un peu de temps. Par exemple on va prendre une partie de cette eau de mer avec tous les organismes et toute la communauté de plancton qu'il y a dedans et les mélanger avec une autre solution qu'on a préparée en amont. Et cette solution par exemple on va la mettre à incuber au frigo pendant on va dire 24 heures par exemple. Et c'est qu'au bout de ces 24 heures qu'on va pouvoir ensuite stocker ces échantillons là mais on est obligé d'attendre 24 heures d'incubation entre notre échantillon et notre nouvelle solution. Après on va refaire une petite manipulation dessus et une fois qu'on aura fait ça, là on pourra les stocker dans les congélateurs de Tara avant de les envoyer en France ou quelque part en Europe où ils seront étudiés. Pour moi sans le temps, on ne serait pas vraiment capable de voir ce qui est vraiment exprimé, ce qui se passe vraiment dans l'océan.